Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire ma pile à lire de l'automne. Du coup voilà, je suis tellement contente de vous retrouver pour faire cette vidéo parce que l'automne fait partie de mes saisons préférées. Donc voilà, je suis trop contente. On va commencer sans plus tarder. Juste avant, je tenais à vous dire que je vais commencer par vous présenter les livres que je souhaiterais vraiment vraiment lire durant cette période. Et on finira avec les livres que j'aimerais lire mais si je ne les lis pas, ce n'est pas grave parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, le premier livre que je vous présente est un manga et c'est une suite. C'est le tome 2 de The Promised Neverland et je pense que ce manga est quand même connu. En tout cas, je l'espère. Il est sorti en animé. Enfin, il y a l'adaptation en animé. Il est aux éditions Kazé. Par contre, dire le nom du scénario et du dessinateur, enfin de la dessinatrice, c'est une femme qui le dessine, je ne vais pas pouvoir donc je ne vais pas me lancer dans des prononciations incompréhensibles. Du coup, voilà, c'est Promesse Neverland. Donc c'est le tome 2. J'ai lu le tome 1 au mois de septembre mais en fait, ça a été un immense, un immense coup de cœur. J'avais beaucoup aimé. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ce déroulement-là. Après, je suis peut-être un peu trop naïf mais pour moi, ça n'allait pas se passer comme ça. Mais du coup, dès que j'ai lu le tome 1, je me suis en mode, bah oui, en fait, le tome 2, il faut que je le dise en automne. Donc c'est la période. Du coup, en fait, ici, on va suivre 3 jeunes enfants âgés de 12 ans. Donc je vais vous parler d'Emma parce que c'est le seul prénom que je me suis en. J'ai dans un orphelinat. Et ce personnage d'Emma, d'ailleurs, je l'aime beaucoup, beaucoup parce qu'elle est pleine de vie. Elle est très empathique. Elle est toujours là pour aider. C'est vraiment une boule d'amour et je l'aime trop. Du coup, ils sont dans un orphelinat. Et... Ah purée, comment je peux résumer ? En fait, il faut savoir que pour faire des résumés, je ne suis pas la meilleure. Je suis plutôt... Donc je vous invite quand même à aller chercher vous-même le résumé de tous les livres que je vais vous présenter parce que peut-être que mon résumé ne vous plaira pas. Mais je vais faire de mon mieux. Du coup, je disais qu'ici, on va suivre Emma qui est dans un orphelinat. Dans un orphelinat qui est quand même assez spécial parce qu'ils passent des tests d'aptitude, genre des maths, des trucs comme ça, histoire de voir l'état de leur cerveau, ce qui est quand même assez bizarre. Et un bon jour, il y a une personne qui va quitter l'orphelinat car elle va partir dans une famille, apparemment. Moi, je dis ça, je dis rien. Et en fait, ils vont découvrir quelque chose qui va les traumatiser et ils vont décider de s'échapper de cette orphelinat. Pourquoi ? Je vous laisse découvrir. Comment ? Je vous laisse aussi le découvrir. Donc je vous invite vraiment à lire le tome 1. Et j'ai hâte, moi, de me plonger dans le tome 2 et de retourner dans cet univers. Pour continuer sur la lancée des mangas, je vous présente encore un manga. C'est le tome 1 de Orange. Donc je pense que celui-là est aussi très connu. Je pense que vous l'avez vu tourner peut-être un peu partout. Il y a aussi l'adaptation en animé. Celui-ci vient des éditions Akata. Alors là, on est dans un autre monde. C'est de la science-fiction, de la poésie et de la romance. Donc tout ce que j'aime. Déjà, juste la couverture, regardez-moi ça. Elle fait vraiment automne. Donc j'ai regardé l'animé. Et du coup, je peux vous faire un résumé plus ou moins potable. Ici, on va suivre cette jeune fille-là, parce que j'ai oublié son prénom, qui, un beau matin, va se réveiller en retard, car elle doit aller au lycée. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle a reçu une lettre. Jusqu'à là, rien de bizarre. Mais en fait, cette lettre, elle est écrite par elle-même, mais c'est son L du futur. Du coup, elle est un peu en mode, est-ce que c'est un canular ? Enfin, bizarre. Je vais se demander si c'est un canular ou si c'est réel, même si je ne pense pas que si on reçoit une lettre de nous du futur, on va y croire. Après, je ne sais pas vous. Mais dans cette lettre, en fait, il y a des informations qui sont quand même très 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 précises. Pour commencer, en fait, la grosse annonce de cette lettre, c'est Aujourd'hui, il va y avoir un nouveau. Il va s'asseoir à côté de toi. Et il faut que tu fasses tout pour le sauver. Parce que dans le futur dans lequel on vit, il est mort. Donc, de là va débuter une histoire. Et en fait, quand elle va arriver en cours, elle va se rendre compte que ce jeune homme est là, avec le nom qui a été donné. Enfin, je ne sais plus s'il y avait le nom, mais en tout cas, il est là. Il s'assoit à côté d'elle. Et là, elle est en mode bizarre. Ok, d'accord. Donc là, c'est un peu bizarre. Du coup, de là va commencer l'histoire. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une belle leçon de vie sur l'amitié. Et l'amitié est vraiment au centre. Et j'ai beaucoup aimé. Puis, les dessins sont magnifiques. Et du coup, je vous invite vraiment à lire ce manga. En tout cas, tenez-moi au courant si jamais vous l'avez lu ou autre. Mais voilà, j'ai vraiment hâte. Là, on a les trois amis. Voilà. En gros, c'est une bande de six. Maintenant, on continue avec des romans. J'aimerais lire le tome 1 de The Book of E.G. Écrit par Amy Engel. Je ne sais pas le prononcer. Publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça, c'est le roman de poche. Et ce livre-là, j'aimerais le lire avec ma correspondante. Du coup, j'ai déjà mis les post-it pour le répartir. Donc normalement, on devrait le lire en cinq jours. Alors, ici aussi, pour mon résumé, ça ne sera pas ouf du tout. Parce que c'est assez vague. Je sais qu'ici, nous sommes dans une dystopie. Où on va suivre Evie. En fait, il y a deux clans. C'est un peu compliqué. En gros, il y a deux clans. Qui se font la guerre ou quelque chose comme ça. Et il y en a un qui a perdu. Donc elle, elle fait partie du clan qui a perdu. Et après, il y a... Comment il s'appelle ? Bishop. Qui fait partie du clan des gagnants. Et en fait, ces deux-là sont destinées à se marier. Sauf qu'elle, dès le départ, on l'a préparée à le tuer. Sauf que Bishop, ce n'est pas une mauvaise personne. Et je ne sais pas si elle va tomber amoureuse de lui. Mais du coup, ça ne va pas être facile. Je ne pense pas qu'elle va le tuer. Enfin, je ne sais pas du tout. Si ce que vous l'avez lu, vous rigolez derrière votre écran. Parce que vous connaissez la fin et pas moi. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire. Ça va être assez intéressant. Et puis, il est tout petit. Puis, ça peut être sympathique. Une petite dystopie. Ensuite, j'aimerais lire le tome 1 de Luxe. Donc, Obsidienne. De Jennifer Argumentrou. Publié aux éditions J'ai lu. Donc, c'est un livre de poche. Mais il est quand même plus grand que les livres de poche habituel. Voilà. Ce livre-là m'a été conseillé par ma correspondante. Du coup, je me suis dit, bon bah, go. En plus, j'ai fait un petit marque-page. Voilà. Je suis plutôt contente. Alors, la particularité de ce roman. Pourquoi elle me l'a conseillé ? En fait, c'est parce que c'est une romance enemies to lovers. Et c'est ce que je préfère en fait. J'aime tellement genre quand les amoureux, enfin les deux protagonistes. Au départ, bah, ils peuvent pas se saquer. Mais après, en fait, ils s'aiment trop. Enfin bref, j'aime trop ces histoires-là. Et je me suis fait un petit peu spoiler sur Amazon en lisant les avis de ce roman-là. Mais en fait, il y a un petit côté fantastique, si je peux dire ça comme ça. En fait, c'est une jeune fille qui s'appelle Cathy. Qui va emménager en fait dans un coin paumé de Virginie Occidentale. Et en fait, elle a des voisins. Et d'ailleurs, le nom d'un de ses voisins, il s'appelle Damon. Et en fait, ça m'a grave fait penser à The Vampire Diaries. Parce que je regardais ça quand j'étais au collège. Et du coup, ça m'a tout de suite fait penser à lui. Bref, en gros, elle va y avoir des voisins qui sont assez spéciaux. Et du coup, elle va être intriguée. Enfin bref, il va se passer des choses. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Mon résumé est vraiment naze. Mais je suis désolée. Mais sinon, je vous invite à aller lire le résumé sans vous faire spoiler. Mais voilà, en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une romance enemies to love her. Et qu'il y a un petit truc en plus. Ensuite, le livre qui me donne mes trop 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 envie. Et je pense que ce sera ma prochaine lecture. C'est l'arrachement. Cité aux éditions Hachette Romand. Donc juste avant, une pause pour l'objet livre qui est juste magnifique. Juste la tranchée, le dos, il est trop beau. Et puis même les pages, elles sont trop jolies. Et puis il y a un confort de lecture qui est incroyable. Donc j'ai vraiment hâte, hâte, hâte de le lire. Alors il faut savoir que moi, j'aime beaucoup La Passe-Miroir. Et je sais que l'autrice s'est inspirée de La Passe-Miroir pour écrire son roman. Parce qu'en fait, le pitch de base, c'est ce qui arrive à Ophélie dans La Passe-Miroir. D'ailleurs, j'ai lu les deux premiers tomes. Il faudrait que je finisse la saga. Mais j'ai un peu peur de m'y lancer. On suit la jeune Iliade qui est une bibliothécaire. Mais en fait, c'est la meilleure bibliothécaire de la ville, de leur univers en tout cas. Puis un jour, elle va recevoir une demande de la cour. Une demande à un mariage de la famille royale. Qui est presque anonyme. Et de là, en fait, elle se retrouve embarquée dans ce monde-là de la royauté. Et voilà. Donc elle n'a pas été appelée pour rien aussi. Je pense que c'est à cause de ses dons de raconteuse. Enfin de raconteuse, je ne sais pas comment dire. Mais en gros, ta manière de lire les histoires. Parce qu'en fait, lorsqu'elle lit une histoire, cette histoire prend vie. En gros, on peut voir ce qu'elle nous dit. Comme si on était au cinéma. Mais en fait, elle est juste en train de lire un livre. Du coup, je trouvais le principe super cool. Ensuite, j'aimerais lire le tome 1 du Prince Cruel de Holly Black aux éditions Ravie. On est dans un monde fantastique. J'ai commencé à lire. D'ailleurs, je ne suis qu'à la page 30. Je n'ai rien lu du tout avec les cours. C'était juste inenvisageable. Je n'avais pas de temps pour lire. Du coup, on est dans un monde fantastique avec Jude. Et elle a une jumelle et une grande sœur qui, elle, est une faillée. Et en fait, un beau jour, le vrai père de la grande sœur de Jude va venir chercher sa fille. Donc, de manière très glamour. Je vous invite à découvrir. Du coup, il prend sa fille. Puis, il dit, je ne vais pas vous laisser. Donc, il prend Jude et sa sœur jumelle. Et il les emmène dans le monde des faillées. Et là, en fait, Jude, elle, elle kiffe cet univers. Elle veut rester dans ce monde. Contrairement à sa grande sœur qui est une faillée d'ailleurs. Mais qui préfère le monde des humains. Du coup, Jude, en fait, elle va se battre pour garder sa place dans cet univers. Et je pense qu'elle va devenir guerrière. Mais je sais que ça m'a été... Enfin, j'ai été attirée par ce roman-là pour l'histoire d'amour. Bah oui, quand il y a de la romance, je suis présente. La romance avec elle et Carden. Donc, c'est le prince Carden. Et il y a une histoire, en fait, derrière tout ça. Je pense qu'il aura besoin d'elle. Parce que les failles ne peuvent pas mentir. Mais elle, vu que c'est inhumaine, elle peut. Et du coup, apparemment, il y a une romance Enemies to Lovers. Mais certains disent que non. Que c'est plutôt différent. Donc, on verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est ma lecture actuelle. Et je vais essayer de lire cette semaine. Pour pouvoir voir ce que ça donne. Et voilà. Ça va être un peu frustrant. Parce que je sais que les trois tomes sont sortis en anglais. Sauf que je n'ai pas de niveau en anglais pour lire du fantastique. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je vous présente le dernier livre de ma pile à lire. C'est le dernier Stephen King. Donc, l'Institut. Publié aux éditions Alvin Michel. Et ce livre-là, je l'ai acheté dès sa sortie. Dès sa sortie, je l'avais. Et je me le suis gardé pour l'automne. Parce que c'est vraiment... Les livres de Stephen King à lire dans l'automne. Il faut savoir que ces livres me terrorisent. Moi, j'ai super peur de tout ce qui est horreur, thriller et tout. Et lui, je trouvais que... Enfin, c'est pas de l'horreur quoi. Donc, après, je sais que l'écriture de l'auteur, est quand même particulière. Après, je n'ai jamais lu de ses livres. Donc, ça va être mon tout premier. Alors, ici, on va suivre un jeune petit garçon qui a 12 ans, décidément. Il s'appelle Luc. Et en fait, ce petit Luc est assez particulier parce que c'est un surdoué. Donc, il est très 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 intelligent. Mais en plus de ça, il a quelques petits pouvoirs de télékinésie. Ça se dit comme ça, je ne suis pas sûre. Du coup, parfois, quand il s'énerve, les murs peuvent trembler, les portes, elles peuvent claquer. Mais rien de fou, fou, fou non plus. Il ne peut pas téléporter un objet à une autre place. Un bon matin, il va se réveiller dans sa chambre. Sauf qu'il n'y aura plus de fenêtres. Et en fait, il ne sera plus dans sa chambre. Il sera dans l'institut. Donc, il va chercher à comprendre pourquoi il est ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a plein d'enfants qui sont enfermés dans cet institut ? Qu'est-ce qu'on veut leur faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà. Des petits retours que j'ai entendus parler. Il y en a qui ont dit que ça faisait un peu référence en camp de concentration. Donc, je ne pensais que ce sera non plus facile à lire. Donc, je pense que c'est la bonne période. Du coup, voilà. Il me tente énormément. Puis, en plus de ça, la couverture, elle est magnifique. Et j'ai vraiment hâte. Du coup, voilà pour ma petite alliage. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager, vous, vos lectures. Et si jamais, vous ne lisez pas. Pourquoi pas tenter un petit manga ? Ça peut être facile pour débuter la lecture. Donc, voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à me donner vos avis sur les livres que je souhaiterais lire si jamais vous en avez déjà lu. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné. Et si jamais, vous aimerez bien voir d'autres vidéos de moi. Et à laisser un petit commentaire aussi. Ça pourrait faire plaisir d'avoir des retours. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bisous !